Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Le gouvernement, ayant confiné tout l'été, se trouva fort dépourvu quand l'inflation fut venue. Pas un seul petit morceau de regain dans les hôpitaux lie à l'administre de la morphine aux contribuables en famine. Ce projet de loi pouvoir d'achat annonce un saupoudrage ponctuel et coûteux dans un contexte d'inflation historique et durable. Il ne réglera donc rien. Vous nous demandez d'arroser d'une goutte d'eau la plante dont vous avez asséché le terreau en ayant voulu jouer au mariole avec votre politique du quoi qu'il en coûte. Elle laisse sous-entendre à tort une forme de générosité de l'État alors que Margaret l'a dit avant moi « L'argent public n'existe pas, il n'y a que l'argent des contribuables ». A l'épisode de l'argent magique succède désormais celui de l'appauvrissement tragique. Contrairement à ce que vous tentez de faire croire, la crise russo-ukrainienne est marginale dans l'explosion de l'inflation. Elle a commencé début 2021 comme la conséquence directe des confinements et des 18 mois de restrictions et du recours massif à l'usage de la planche à billets par les banques centrales. Depuis, nous avons eu la hausse des prix de l'énergie, du prix à la pompe des denrées alimentaires. Si vous ne voulez pas revoir les rues de France couvertes de gilets jaunes, rouges de colère, il faut agir et vite, monsieur le ministre. Nous pourrions par exemple remplacer au moins 25% du total de la prime de Noël et de l'allocation de rentrée scolaire par des bons d'achat fléchés exclusivement vers des produits fabriqués en France, soit 1,25 milliard d'euros pour l'emploi sans aucune dépense publique supplémentaire. Le meilleur moyen de débloquer de l'argent pour nos compatriotes, c'est d'abord de ne pas leur prendre ce qu'ils ont gagné. Mettez un terme à votre raquette fiscale envers ceux qui entreprennent, ceux qui travaillent et qui donc produisent de la richesse. Vous, qui par votre incurie énergétique voulait rationner les Français en énergie, commencez par rationner l'État en impôts, sobriété bien ordonnée, commençant par soi-même. D'autant que l'année 2023 s'annonce anus horribilis, l'explosion de la dette va mécaniquement entraîner l'explosion des intérêts de la dette et qu'il nous faut payer chaque année. Ce sont plusieurs dizaines de milliards d'euros supplémentaires qu'il va vous falloir trouver. En augmentant les impôts, impossible, les Français ne le supporteraient pas. En rognant sur les budgets des ministères, à l'exception de l'immigration, ils sont à l'os. De l'argent pour les Français, il y en a, et beaucoup. Je vous propose de prendre d'urgence les mesures pour lutter contre l'assistanat, contre la fraude sociale qui atteint 50 milliards d'euros, la fraude fiscale et ses 70 milliards. Et bien sûr, bien sûr, le gouffre de l'immigration qui, sans parler du coût du sang, coûte sur le seul plan financier plusieurs dizaines de milliards aux contribuables Français. Avec 600 milliards d'euros de dette sous le premier quinquennat, et 10 millions de Français qui survivent sous le seuil de pauvreté, réussir à s'en sortir, seulement à s'en sortir, dans la France du Mozart de la finance, relève, Monsieur le Ministre, chaque jour un peu plus de l'exploit, ce qui devrait vous couvrir de honte. Les Français demandent des comptes, c'est là leur moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud, disent-ils aux ministres les impôts ? Nuit et jour à tout venant, je dépensais quoi qu'il en coûte, ne vous en déplaise. Vous dépensiez, j'en suis fort aise. Et bien, Monsieur le Ministre, renflouez maintenant.